Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3 de Portal Knight. Hop 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 hop, qu'est-ce que tu fais là ? T'es en train d'introduire notre épisode ? Non mais ça va pas à la tête ? Eh mais je crois que ma souris elle a pris le melon, parce qu'elle est en train de se prendre pour l'aventurier principal de notre série. Bon bref, salut les amis, on se retrouve pour l'épisode 3 de Portal Knight avec Goldown. Comme d'habitude, ça va Goldown ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien, merci beaucoup. Allez, je pense qu'on va directement partir sur ce qu'on a prévu. Dès le début, on a prévu pas mal de choses, notamment du craft. Moi comme Goldown, on a prévu pas mal de craft. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Tiens, déjà je vais commencer, moi, par prendre quelques points d'attribution que j'avais gardé de côté. Hop, je vais monter la constitution, parce que j'ai bien vu dans l'épisode précédent que c'est ce qui me manquait. Je me suis fait pas mal marave. Ah tiens d'ailleurs, je peux attribuer le deuxième point de talent. Je sais pas si toi aussi. Euh, tout, 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 oui. Tiens, je pense que je vais augmenter fortification personnellement, parce que les autres sont pas mal, mais moi j'ai vraiment envie d'être du côté tank un petit peu, tu vois. Vraiment résistant, qui permet de tanker quoi. Et pour l'instant, c'est pas le cas, donc on va faire un effort là-dessus. Donc ouais, je vais prendre fortification. Toi, je sais pas ce que t'as de ton côté. Euh, moi de mon côté, j'ai effacement, donc euh, enfin effacement ou posture de sentinelle. Donc le premier, c'est pour esquiver, enfin j'ai 50% de chance d'esquiver en fait, comme ma santé est faible. Et l'autre, c'est pour augmenter les dégâts d'attaque. Ok. Bon par contre, je viens de me rendre compte qu'on a, j'ai un joli effet sur moi, je pense que tu le vois. Oui. C'est joli, mais je trouve que ça va être un peu relou à la langue. Mais bon, c'est pas grave. On va, d'ailleurs je sais pas si après on peut reset les stats. Ah bah si, on peut changer à tout moment. Oui. Les talents. Ah bah je savais même pas, tu vois, je viens de découvrir. Bah si j'avais su, là c'est complètement débile, hein. Parce que si j'avais su, je me serais spécialisé à l'épée en attendant d'avoir une hache. Tu vois, j'y ai même pas pensé sur le coup. Bon bah c'est pas grave, c'est les petites erreurs, ça arrive. Allez, bah moi je suis directement parti. Bah moi je vais commencer par mon arme, du coup commence-toi par autre chose. On va essayer de s'en sortir comme ça. Très bien. Alors du coup, donc moi, forcément l'arme ça sera la grande hache à deux mains. Voilà, niveau 5 en plus c'est parfait. Je suis niveau 6. Allez bon, je la construis directement, on n'attend pas. Et ça les amis, je pense que ça va me changer la vie. Mais radicalement là, je pense. Alors attendez, je sais déjà plus, voilà, comment on équipe tout ça. Oh là là, ça y est, j'ai pas joué pendant deux jours et je sais déjà plus comment ça marche. Ah si, c'est déjà en raccourci, c'est bon. Ah ouais d'accord, c'est la bonne grosse hache quoi. Wow, ah ouais d'accord. Je suis lent mais à mon avis je vais faire beaucoup de dégâts là. On verra ça tout à l'heure sur des ennemis. Et donc toi du coup, qu'est-ce que tu fais là ? Alors du coup, moi je suis parti sur une armure qui est l'armure de rôdeur. Et après je vais me crafter du coup mon arc. Hum, sympa. Ah je suis curieux de voir ton arc, parce que j'en avais vu des vraiment très jolis. Donc j'avoue, je suis assez curieux à ce niveau là. Ok, alors ce que je vais me faire moi aussi de mon côté, je vais me faire une pioche en cuivre et puis une hache de bûcheron. Ça va être pratique. J'aimerais bien faire une griffe d'extraction aussi, mais ça va attendre parce qu'on n'a pas beaucoup beaucoup de rubis flamboyants raffinés. Donc je me fais ça déjà, ça va être pas mal. Ça va déjà nous changer la vie pour farmer un petit peu. Hop. Voilà, parfait. Et du coup l'outil de base, il va plus trop nous servir. Je pense que je vais les garder pour les revendre aux marchands qu'on avait vu la dernière fois et qu'on avait pillé littéralement. Tu t'en rappelles ? Le pauvre il n'avait plus rien à la fin. Voilà. Hop. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais faire ? Je ne sais déjà plus. Ah oui, je voulais me faire une armure complète. Et alors l'armure complète, je crois que ça se fait aussi dans l'enclume chez moi. Parce que l'enclume c'est un peu ce qui va avec le guerrier. Toi je crois que c'est le truc d'archer là-bas, comment ça s'appelle d'ailleurs ? Oui, tout à fait. Je crois que c'est le truc d'archer, ouais. Non ? Il y a un nom spécifique ? Je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc. Sûrement. Attends, on va vérifier ça. Ah oui, atelier d'archer, voilà. Tout simplement. Ah voilà, c'est ça. Ok. Tout simplement. Ah ben non, moi mon armure elle se fait. Du coup elle se fait où, mon armure ? Ah ben si, si, elle se fait bien dans l'enclume. Si, si, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'étais dans le mauvais onglet. Hop, on va venir ici. Voilà, alors ce que j'ai prévu de faire, vu que je n'ai pas suffisamment d'émeraudes verdoyantes raffinées, je vais me faire juste pour l'instant l'armure et les cuissards. Voilà, ça va être pas mal je pense déjà. On va passer de, je crois, à peu près 20 ou 30 à 115 de protection, ça va être pas mal. Ça va changer la donne. Ah là, ça va tout changer. Franchement, je suis impatient de tester tout ça sur le terrain. Et pour le casque élégant, moi je vais me faire du coup du stuff de dompteur, ça va être pas mal de mixer les deux. Vu que j'ai pas mal d'os et de tissu, on va en profiter. Et voilà. Et pour finir, parce qu'on s'arrête pas en si bon chemin, je vais me faire une jolie cape et un anneau renforcé de la nature. Parce que l'autre, attends, est-ce qu'il vaut le coup l'autre ? Je réfléchis. Résistance aux dégâts de feu. Ah mais il rajoute 40 d'armure. Ah celui-là aussi. Ok, donc je vais plutôt faire le résistance à la nature. Je pense que c'est plus important pour moi dans un premier temps. Ok, ben pour ma part, j'ai terminé Golden, je sais pas où tu en es. Waouh ! Je vais bien te terminer aussi. Il est trop classe ton chapeau. Il est trop stylé. Moi, j'ai pas encore équipé mon stuff. Attends, je vais faire ça tout de suite. Vas-y. D'ailleurs, je vais afficher le chapeau comme ça, on va pouvoir l'admirer un petit peu. Waouh ! Ah oui, je passe de 19 à 115, c'est juste hallucinant. Ça change au niveau aspect. J'imagine. J'ai pas encore vu, mais on va voir ça. Enfin, si, je vois un petit peu sur la miniature. Et mon anneau. Ah ouais, mais là, on n'a plus rien à voir avec ce qu'on était avant. Ça n'a strictement plus rien à voir. C'est juste hallucinant. Waouh ! Tu t'es crafté ton âge, du coup ? Ouais, attends, je me suis pratiquement tout... Ouais, si, c'est bon, je me suis tout crafté. Ah ouais, je te regarde. Attends, j'enlève la chute dé. Ah, mais t'es trop classe ! On dirait D'Artagnan ! Eh, c'est trop stylé, franchement, c'est magnifique. Là, c'est vraiment pas mal du tout. Bon, moi, malheureusement, je n'ai pas pu faire tout le stuff de viking. Du coup, je suis mélangé entre viking et dompteur. Mais franchement, ça ne se voit pas tellement. On dirait que c'est un M7. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal aussi. Moi, j'aime bien. J'aime bien, c'est sympa. Et du coup, ton arc, vas-y, montre-nous ton arc. Waouh ! Ah ouais, il est aimant, il est immense, le truc. Il est énorme, ton arc. Il est plus grand que toi. Ouais, c'est clair. C'est hallucinant. Bon, bah, c'est cool. Et avec ça, je pense qu'on va faire pas mal de dégâts. Écoute, je te propose de foncer et d'aller directement tester ça. En plus, regarde ce qu'il y a là-bas en face. Un chevalier. Bon, il n'a pas trop de chance parce que c'est un niveau 1, je crois. Donc, je pense qu'il va se faire exploser, littéralement. Le pot. D'ailleurs, le mucus. Ah oui, le muscus tout chaude, quoi. Ah ouais ! Ah oui, ça... Quasiment pour le... Il n'y a rien à voir du tout, hein. Dis donc, c'est vraiment... Carrément level up, là, c'est abusé. Là, on est passé du simple au triple, j'ai envie de dire. Et voilà, on retrouve Fort Pinson, le niveau 3. En pleine nuit, on ne quitte pas l'atmosphère de laquelle on vient. Ah là là, je vois déjà les chevaliers. Et je crois qu'on n'en avait pas encore affronté, hein. Des chevaliers d'ici, il ne me semble pas, non, ouais. Et ils ont l'air bien, bien, bien solides. Ils ont l'air costauds, hein. À mon avis, ils déconnent pas, ces chevaliers. Ouais. Bah, écoute, je te propose d'aller nous tenter un petit chevalier. On va voir ce que ça donne. Chevalier du tonnerre. Boum ! Ah ouais ! Ah oui. Oh la vache ! Et mon H, elle n'a plus rien à voir, hein. C'est le jour et la nuit, hein. Mais vraiment. Je pense que toi aussi, tu vois la différence. Ouais, pareil pour... Énorme, hein. Wow ! Ah, je me sens puissant. Ah oui, avant de continuer, c'est vrai, j'avais un petit truc à faire avant de continuer. C'était mes deux recettes. J'avais chopé des recettes. Et du coup, je vais les apprendre. On va voir ce que c'est exactement. Boum ! Et comment je les apprends, d'ailleurs. Ah ok, il suffit juste de faire clic gauche. Hop ! Et la deuxième. Ok ! Et qu'est-ce que c'est, par contre ? Ça, c'est la bonne question. Je sais pas si on va pouvoir trouver ça tout de suite. Sinon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Ouais, là, je le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. On verra ça une autre fois. Et donc là, on doit réussir à vaincre trois fleurs ondulantes. Allez, je vais tout de suite aller voir le vendeur. Comme ça, c'est réglé. Je vais aller lui refourguer. Oh, punaise ! Ah ouais ! Non, mais là, c'est même plus pillé, là ! Il a plus rien ! Il a plus rien ! Oh la vache ! Allez, je vais lui vendre mes trucs qui ne servent plus à rien, du coup. Comme, par exemple, le gilet d'écuyer. Allez, au revoir. Tu m'as bien été utile. Ah oui, il n'y a vraiment plus rien du tout. Ah ouais, non, mais là, c'est abusé. Il n'y a même plus de comptoir. Ah, la pioche en pierre, l'épée en bois, tout ça. Voilà, bah moi, je suis pas mal, je suis pas mal. Tac ! J'ai gagné pas mal de sous, en plus. Là, je suis passé à 200. C'est cool. Moi, je vais faire pareil, je vais vendre des trucs. Alors, est-ce qu'on va pouvoir trouver ces fleurs, là ? Elles m'ont l'air quand même assez rares. Ouais. C'est vrai que, même dans l'épisode précédent, on n'en a pas vu beaucoup. C'est quand même relativement rare. Ça serait bien qu'ils ajoutent le moyen de... Enfin, la possibilité de pouvoir dormir. Ça, ça serait cool pour qu'ils fassent jour. Oui. Que bon, la nuit, il fait vraiment nuit, quoi. C'est assez ennuyant, à ce niveau-là. Ah oui, chez le vendeur, en fait, quand tu vends un établi de niveau 2, ça vaut quand même 40 pièces. Ah, quand même ! Ah oui, c'est intéressant. Juste pour un truc qui est assez simple à faire. Effectivement, ouais. C'est intéressant. Bon, les fameuses plantes, elles sont où ? Est-ce qu'on ne les a toujours pas vues depuis ? Ouais, ça va se demander s'il y en a la nuit. Maintenant que j'y pense. Parce que quand on les a vues dans l'épisode précédent, c'était que le jour. Ouais. Bah, au pire, on peut attendre qu'ils fassent jour. Au pire. On tourne et puis on regarde si ça pop. Ça pop, quoi. On fera une petite ellipse. Ouais. Continuer à chercher, en tout cas. Ah, j'en ai une. Ah, cool ! Où ça ? Juste là. Ah oui, juste là. Juste en face de moi. Allez, elle ne va pas faire long feu. Ah, elle était quand même plus résistante que les autres. Largement. Un petit peu. On voit que c'est un ennemi un peu plus... Ah oui, tu vois, je n'ai même pas pensé à prendre ma torche. Pour éclairer un petit peu mieux. Ok. Donc, au moins, elle se fonde bien la nuit. Donc, il faut juste qu'on cherche un peu mieux. Il faut juste qu'on cherche, ouais. C'est juste ça. Ah, j'en vois une. C'est bon ! Il y en a une. Quand même, elle se fonde bien dans le décor, quand même. Quand tu regardes. Tu peux la louper. Si tu regardes rapidement, hop, tu peux la louper. Allez, on va directement, sans charger, sans plus attendre. Ouais, il y a une tortue avec. Pince ! Il y a une tortue. Bon, ça va, maintenant, je suis plus résistant. Je ne dois pas craindre, comme je craignais dans l'épisode précédent. Vengeance ! Allez, viens là ! Viens là ! Oh, punaise ! Eh, mais je fais 140 de dégâts avec ma hache. Ça rigole pas. Je ne sais pas toi, combien tu fais ? Hop, bah tiens, je vais juste... Justement voir sur cette tortue-là. Je n'ai même plus besoin d'esquiver, hein. Je fais 72 et 46. Entre 72 et 46. Donc, ça va. Ouais, moi, je fais 89 au plus bas, je crois. Et jusqu'à 140 si je fais un critique. Boum ! Pas mal. Pas mal. Bon, bah, on n'a plus qu'à aller voir Nick le chasseur, hein. Ce qu'il va nous offrir pour cette quête. Non, non, pas difficile, hein. Ça va, ça a été plutôt simple. Ah, voilà. Ouais. À quand t'es altagro, c'est plus compliqué. C'est pour ça que j'ai envie de m'orienter vers un aspect assez tank pour justement me charger un petit peu de tout ça. Bon, allez, on va lui rendre la quête. Ça devrait le faire. Maintenant, tout le monde devrait se sentir un peu plus. Effectivement, grâce à nous, cette petite huile... Oh, joli ! On a eu un trophée magnifique. Il va trop te plaire, le trophée. Parce que c'est un trophée en or. Ah ! Donc, oui, ça m'intéressait. Ah ouais, celui-là, il va trop te plaire. Bon, bah, cool. Trophée de fleurs en or. Ok, bon, bah, c'est décoratif, hein. C'est rien de plus que ça. Ah, j'ai droppé un truc aussi. Ah ! De poussière de quartz électrique. Oh ! Ah, regarde ! C'est quoi ça ? Il y a un bouquin ? Qu'est-ce que c'est que ça, mon premier journal ? Il s'agit d'un journal écrit par un garçon au sujet de visites de chevaliers du portail. Les entrées s'interrompent brusquement. Ok. On va peut-être trouver plusieurs journales comme ça qui racontent un petit peu l'épopée des chevaliers du portail. Bah, c'est ce qu'on est. On est des portal knights. Allez, on va continuer. Et bah, du coup, en parlant de portail, est-ce que ça serait pas mal d'aller, justement, traverser un portail ? Bah, écoute, pourquoi pas ? Et moi, je pencherai pour celui-ci. Vu que c'est celui qui est un petit peu caché, je pense que c'est celui-ci qui n'aura pas de suite après. Ok. Je pense. On verra bien. Vas-y, je t'éclaire. Alors, hop. Tiens, hop, celui-là, je vais le faire jusqu'en entier. Ça va être mon premier portail. À moi. On va l'ouvrir. Boum. Et voilà. C'est vraiment toujours aussi magnifique. Allez, on n'a plus qu'à rentrer dans la gueule du loup, si je puis dire. On est parti. Source d'automne. Niveau 4. Wow. Ah ouais, j'aime bien. Wow, punaise. Le terraforming est incroyable. Il y a des dénivelés. Wow. Ah oui, d'accord, on se pone dans l'eau. Impressionnant. Et ouais, j'aime bien les couleurs. J'aime bien ce biome automnal comme ça. Ah, il y a des citrouilles. What ? T'as vu la taille de la citrouille ? Oh, punaise. Mais t'es sérieux ? On pourra en manger pendant une semaine, quoi. Ah, mais largement. Ok, et on récupère une seule citrouille. Mais punaise. Je pense qu'on a des poches made in Mary Poppins. Parce que pour mettre une citrouille comme ça dans sa poche, il faut le faire. Oh, punaise. Mais le dénivelé est hallucinant. Oh, c'est trop impressionnant ce dénivelé, eh. Oh, punaise. C'est marrant, c'est la première fois qu'on en voit une avec autant de relief. Ah ouais, mais là ? Allez, je suis monté tout en haut pour le plaisir. Wow. Eh, mais il y a une luciole, là. Ah, il faut que j'aille voir ce que c'est. Il faut que je voyais qu'est-ce que ça donne. Je ne sais pas. On va aller voir ça. Hop. Je suis trop curieux. Qu'est-ce que c'est cette luciole ? Je veux cette luciole. Donne-moi cette luciole. Je n'arrive pas à prendre la luciole. Malheureusement, je pense que c'est juste décoratif. On a un petit élément supplémentaire. C'est tellement immense que je ne vois pas de l'autre côté de la map. D'habitude, je pouvais voir. C'était suffisamment bien défini. Ah ouais, là, on a pas mal de choses à visiter. Là, je vois. Alors, à notre droite, qu'est-ce qu'on a ? On a une espèce de ruine, on a une maison. Mais une maison faite à base de pierres spéciales. Ok, on a plein, plein, plein de trucs. Écoute, est-ce qu'on n'irait pas directement voir cette maison ? Ah ben ! Ah, il y a un PNV. Il y a un PNV directement. Karl, le collectionneur. Vas-y, parle-lui. Il a le look. Il a vraiment un look. Oui, c'est vraiment le look collectionneur. Je suis un collectionneur passionné d'objets rares. Que vais-tu faire ? Parlez. J'ai entendu dire que certains monstres locaux portent sur eux ce qu'on appelle os. Je crois que cela fait un bel ajout à ma collection. Veux-tu bien m'aider ? Bah, accepté. C'est bon de l'entendre. J'ai hâte d'étoffer ma collection. Très bien. Donc, il a besoin de dos. Ah oui, bah, est-ce que tu en as sur toi ou pas du tout ? Alors, est-ce que j'en ai ? Je crois. J'en ai six. Ah, très bien. Bah, vas-y, je te laisse lui parler. Et l'on faut qu'un seul ? Oui, je te laisse lui parler pour compléter la collection. Tu l'as trouvé. Je vais examiner mon trésor sur le champ. Voici ta récompense légitime. Bon, et c'est pas foulé, hein, parce que franchement, trouver un heureux, ça n'était pas très compliqué. Et on gagne pas mal, on gagne 725 d'XP et 50 pièces. C'est vraiment intéressant. Ah, je le développe. Ah, GG, cool. Tu as le développe aussi ? Nouveau 7 pour toi. Non, moi pas encore. Enfin, je crois pas. Non, non, je crois pas. Il me manque encore à peu près 1000 XP. Très bien. Allez, on va aller voir cette petite maison. On va voir ce qu'il s'y trouve. Ah, je vois déjà qu'il y a des grunts, là-bas. Je vois des grunts au loin. Ils sont de retour. Mais bon, on sait qu'ils fuient, qu'ils sont lâches. Alors bon, je les aime pas trop, ceux-là. Je les aime pas trop, les grunts. Ils sont aussi bien gros, les champignons, ici. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont énormes. Mais attends, elle est où l'entrée de cette baraque ? Tu vas pas me dire qu'il faut passer par les fenêtres ? Ça se fait pas. Bon, tu vas me dire, pour un archer, ça peut le faire, passer par les fenêtres. Tu sais, genre Robin, oh punaise. Oh punaise, ça j'aime bien, direct. Mais attends, tu sais quoi, je vais passer par la fenêtre. Parce qu'il y a des bocaux. Et moi, tu sais que je laisse rien, moi. Il n'y a pas question que je laisse un truc par terre. Vas-y. Oulala, il va falloir que tu viennes voir. J'arrive. Il y a un truc. J'arrive. J'arrive. Je stop mes activités. J'arrive. Regarde la taille du monstre là-bas. What ? What ? On l'attaque direct. On n'attends pas. Vas-y. Allez, on l'attaque. Oh punaise, niveau 4. En plus, il me balance du feu directement. Il ne blague pas. Vas-y. Il ne fait pas le poids. Il ne fait pas le poids. Il ne savait pas à qui il s'attaque. Il savait. Oh punaise. Grunt, il m'a foutu une tarte avec sa massue là. Allez, viens voir. Mais Grunt, arrête de t'enfuir. Mais Grunt. Mais. Oh punaise. Grunt. Ah c'est bon. Ils sont horribles, c'est Grunt. Oh là là. Hé Grunt, reste là toi. Reste là, tu n'en fuis pas. Oula. C'est bon. Il suffit juste de le frapper rapide. Oh punaise. Le saut qu'il avait lui. On a un mucus champion du monde de son hauteur là. Mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. Attends, j'appelle le Guinness Book là. Parce que là, franchement, je pense qu'on a un record. Là, il y a un record du monde là. Là, on a un record je pense, c'est officiel. Allez, encore un petit Grunt. Et, 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 et. Level up. Niveau 7. Jégis. Ah, je suis content. Je suis content. C'est juste pour ça que je les ai attaqués en fait. Parce que je savais quand même que j'allais passer au niveau. 7 du coup. Allez, là on est pas mal. On est pas mal du tout. Bon, allez, on retourne à ce qu'on avait prévu. Moi, je vais passer par la fenêtre. Je vais faire mon impoli. Je vais passer par la fenêtre. Alors, est-ce que je peux poser une petite torche pour y voir clair ? Hop. Alors, du coup, dans ce monde là, il n'y a qu'un seul portail. Donc, il n'y a qu'une seule possibilité de... Ah, il y a bien un portail. Donc, c'est pas un monde sans fin. Sans suite, je veux dire. Sans fin. Eh, t'as pris ma torche ! Ah ouais, mais t'es comme ça toi. Non, mais vas-y, tu peux la garder. J'en ai 11. Mais je savais pas que t'étais comme ça, Goldown. Ah là là, je savais pas... Ah bah écoute, ça traîne, je le ramasse. Ouais, 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 ouais. Oh ! Attends, attends, attends. Ah, c'est bizarre. On dirait qu'il y a une maison dans une maison. Oh, bravo ! C'est un peu... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, c'est joli. J'aime beaucoup de sol. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. C'est une maison de Hobbit, en fait. Ouais, voilà. Mais ouais, on est dans une maison de Hobbit. Ça y est. Bah, on va pouvoir tourner la suite, le Hobbit 4. Ça va être l'avènement des Portal Knights. Voilà, ça va être le Hobbit, l'avènement des Portal Knights. Salut, Bilbon, comment tu vas ? Ton skin, il va bien avec le style, donc c'est bien. Ouais, ouais. Ok, bah ouais, pas mal. Par contre, il n'y a rien dans les trucs, j'imagine. C'est vide, comme d'habitude. Alors, je ne sais pas s'ils se sont fait cambrioler avant. Mais il n'y a jamais rien dans leur tiroir. C'est... Ouais, c'est un peu vide. C'est la têche, quoi, comme on dit. Allez, bah, on va voir directement ce qu'il y a vers là-bas. Oh, punaise, ça continue, ça m'a pas l'air petit, hein. Ah oui. Tiens, d'ailleurs, je vais passer en vue, première personne. Ce mur, il est très étrange. Il est vraiment très étrange. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, il y a un mur. Derrière le mur, il y a un mur. Et derrière le mur, derrière le mur, il y a un autre mur encore. Donc, non, il n'y a que des murs. Il n'y a que des murs, c'est pas la peine. J'entends des trucs bizarres. Ouais, moi aussi. Qui c'est qui fait ces bruits, là ? Il ne serait pas ta petite souris, là ? Non, normalement, non. Allez, on ouvre. Oh, attention ! Il y a encore des oeils, là, flottant. Myrtonnerre. Oula, ceux-là, je n'arriverai jamais à... Bon, j'attaque les squelettes. Vas-y. C'est plus adapté à mon style de combat. En plus, tu m'éclaires, ça, c'est sympa. Boum ! Boum ! Et voilà. Tiens, j'ai droppé une recette. Je vais te la filer, parce que pour l'instant, c'est moi qui ramasse toutes les recettes. Hop, je te la donne. Enfin, elle est tombée, rassure-moi. Oui, oui, c'est bon, je l'ai. J'ai peur ! Bon, en même temps, on a vu tout à l'heure, tu n'en perds pas une pour piquer ce qui tombe par terre. C'est bon, on a compris. Attention à ton trophée. On a récupéré en son témoin, parce que là, franchement, c'était flagrant. Bon, est-ce que ça te dirait pas qu'on récupère un peu tout ce qui traîne là-dedans ? Oui, parce que du coup, on a un peu oublié. On te reste à preuve de pillage légendaire. Allez, bah, c'est parti, hop, on récupère tout. Allez, bah, on va continuer, vu qu'on a tout récupéré, là. On a fait un peu de pillage, comme d'habitude. What ? Ah, ça descend carrément. Ah ouais, je ne m'attendais pas à ça, du coup. C'est vachement grand. Ouais, c'est clair. Franchement, là... Il est bizarre, ce bloc, là, qui ressemble. Ok. Il y a un bloc en haut. Je ne sais pas si tu l'avais vu, il était bizarre. Non. On verra ça au tour. Ok, donc on arrive ici, d'accord. Il y a encore une porte. Bon, encore des trucs à récupérer. Ah, j'ai encore un ballon de rugby. Ah, cool ! D'ailleurs, je voulais essayer si on pouvait toucher les ennemis avec. Ah, alors, attends. T'as peut-être un truc. Euh, où est-ce que c'est ? Bon, bah, regarde ce qu'on vient de trouver ! Un portail ! Ah oui ? Ah ouais. T'étais dans un menu. Je t'ai caché la surprise, désolé ! C'est pas grave. Allez, un niveau 4. Yes. Allez, boost. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah, bah, on a juste un portail, visiblement. Ça a l'air d'être... Ah, c'est un crâne de squelette, le... Ah, mais oui ! Ah, je n'avais même pas remarqué, bien vu ! Ah, il est joli. Il est magnifique, avec les deux flammes. Ah, il est vraiment sympa, le crâne, franchement. C'est marrant, parce qu'il y a des blocs de mana absolument partout, quoi. Ouais, c'est vrai. On n'en croisait jamais, puis là... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, écoute, je vais... Je vais remplir le portail. Tac. Hop. Hop. Et voilà, qui est fait... BOUM ! Hop, hop, hop. Ah, c'est bien, c'est comme dans les Minecraft récents, tu sais, on n'a pas besoin de sauter quand il n'y a qu'un seul bloc des cartes. Ouais. Ça, c'est cool. Hop, hop. On y est presque, les amis, et c'est Goldown qui a gagné la course ! Même si on n'avait pas vraiment. Enfin, non, il croit avoir gagné, mais il n'est pas haut, hein ! Il croyait avoir gagné, mais non ! Non ! C'est Joel qui a gagné la gueule ! Euh, bon ! Ouf ! À côté de cette petite citrouille, alors du coup, est-ce qu'elle est en train de pousser et que c'est juste une petite poutre, je ne sais pas. Hum, peut-être. Bonne question. En tout cas, les amis, attends, je vais mettre dans l'autre sens, comme ça on voit un petit peu mieux, voilà, le dénivelé, tout ça. Attends, est-ce qu'on a une belle vue ? Voilà, là, c'est pas mal, là, si on regarde vers là-bas. Hop. Ah, là, t'es pas mal, là, t'es pas mal ! Tu es une plante. Tu es une plante ! Allez, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Nous, en tout cas, on vous dit à la prochaine. Salut ! Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz